Hello les potos ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo unboxing de statues que je vous ai déjà présenté auparavant quelques unes. Je vais directement vous montrer le carton et comme ça vous allez voir directement de quoi il s'agit. Alors voilà le carton, ici on voit directement le dessin et qui je pense vous reconnaîtrez tout de suite pour les grands amateurs de cinéma. C'est Jack Skellington du film l'étrange noël de Monsieur Jack. La statue a été produite et créée par Mastercraft et les distributeurs c'est Beasts of Kingdom. Le carton comme vous voyez c'est hyper basique, la trame de fond c'est couleur carton et ensuite ils ont tout simplement utilisé une encre noire. Voilà ensuite concernant les infos, je vous montre à l'arrière, ici vous avez une étiquette tout simplement collée par l'entreprise créatrice de la statue où on a des informations. Et quand je regarde de plus près en fait on remarque juste que le matériel de la statue c'est de la résine et du polyuréthane et c'est tout. Pas de poids, pas de taille, pas de nombre de statues produites en tout donc on ne sait pas à combien elle est limitée, si à 5000, 2000, 1000, on ne sait pas. Donc je pense et j'espère qu'on aura toutes ces informations à l'intérieur. On va maintenant passer au déballage et puis on va regarder ça ensemble. Alors ça y est, l'emballage est ouvert. On va regarder la première chose qui apparaît dedans. Et c'est donc ceci qui est apparu devant. Alors franchement c'est une petite parenthèse, c'est hyper classe. Franchement je pense que c'est le certificat. Effectivement c'est le certificat. Voilà je vous le montre. Et franchement au niveau papy, enfin tout ce qui est papétri c'est super classe. Après justement ce que je vous disais avant, il n'y avait pas d'informations sur la boîte. Est-ce qu'il y a des informations qui manquent ici ? Alors je l'ai vite fait comme ça mais non pas du tout. La seule chose qu'on sait c'est que c'est l'article numéro MC015. Voilà. On voit là. Tac. Et on sait également que c'est le numéro 220 qui est juste là. Au-delà de ça, on n'a aucune autre information sur la statue. Donc voilà. Ce que je vais faire en fait, je vais essayer de contacter soit Beast of Kingdom, soit ou même, je vais faire les deux, Mastercraft. Et je vais essayer d'avoir ces informations. Et puis si jamais il y a une nouvelle de leur part, je mettrai une petite mise à jour dans la barre d'infos. Et si ça vous intéresse, vous pourrez toujours aller jeter un oeil. Alors la pièce suivante, c'est tout simplement ceci. Voilà. C'est le socle de la statue. Je regarde juste en retour si vous le voyez bien. Ouais, vous le voyez bien. Impeccable. Alors comme ça, à vue d'oeil, c'est vraiment impeccable comme travail. Alors, on reconnaît bien cette montagne. Pour ceux qui ont vu le film, on reconnaît bien cette espèce de montagne avec l'espèce de petit tourbillon ici qu'on voit. Je pense que pratiquement tout le temps dans le film, c'est là où Jack va généralement chanter ou penser tout ça. C'est vraiment hyper typique de ce film là. Après, j'ai peut-être un petit défaut à lui donner à ce socle perso. Après, ça reste perso. C'est qu'il y a deux fois une plaque. Il y a la plaque ici où c'est marqué l'étrangère de Monsieur Jack. Et on a une plaque ici en métal, je pense qu'elle est en chrome, où c'est marqué, alors justement, je vais vous lire ça. C'est marqué Jack Skellington et le numéro de la pièce, le 220. Ça fait un peu charger. Je pense que cette partie-là, cette pièce-là, je ne l'aurais pas mise. En fait, tout simplement l'espèce de pierre tombale avec le titre du film, je l'aurais viré et j'aurais tout simplement laissé la pièce en chrome. Au-delà de ça, petite information supplémentaire. Ça, je l'avais déjà vu quand j'ai acheté la statue sur le site. Les citrouilles brillent dans la nuit. Vous savez, c'est vraiment un truc fluorescent qui était super à la mode dans les années 90-80. Et bien là, ces citrouilles-là s'illuminent dans la nuit. Bon, c'est un petit gadget, mais c'est toujours là. Et voilà, je trouve que c'est super simple, mais efficace. Ah, petite chose, maintenant que j'y pense, souvent dans les socles de statues, je vais juste regarder avec vous. Non, rien. Des fois, il y a des informations aussi sous le socle. Ici, rien, c'est juste une espèce de tissu un peu en velours, justement, qui fait office de patin pour que ça évite de rayer ou que ça évite de casser la peinture. Enfin bref, ça, par le coup, le détail, il est cool, mais toujours pas d'informations. Alors, on se retrouve maintenant avec la dernière pièce, qui est la pièce principale de la statue. Je vous la montre. Je fais super gaffe. Mais voilà, c'est Jack. Voilà. Vous inquiétez pas si jamais... Après, je fais... Vous allez voir, il y a des plans larges et tout comme ça. Vous pourrez vraiment bien voir comment elle est faite. Et alors, qu'est-ce que j'en dis ? Elle est juste... Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. C'est incroyable. C'est vraiment magnifique. On a l'impression de tenir vraiment une pièce du film dans les mains tellement les peintures sont impeccables. Les détails de sculpture, alors que souvent, c'est souvent ça qui fait défaut, c'est la peinture qui joue pas... Enfin, vraiment, c'est impeccable. Alors, le seul truc, moi, je regarde comme ça, je vous le dis tout de suite, c'est que les trous des pieds ne semblent pas exactement correspondre à la statue. C'est pour ça que je vais regarder après. Si jamais, quand je la monterais, je couperais parce que je n'ai pas envie de vous faire avoir le temps que je prendrais pour la... pour la monter, parce que des fois, ça prend du temps. En tous les cas, voilà, c'est vraiment hyper beau. Franchement, pour le prix que j'ai payé, c'est... Ah, ils ne se sont pas foutus de ma gueule. Franchement, s'ils ont fait des économies sur le packaging et ils ont tout mis dans la statue, c'est ce que j'attends vraiment des constructeurs de statue. C'est absolument sublime. C'est vraiment trop beau. Expression du visage, réussie. Main réussie. Enfin, il n'y a rien à dire, quoi. Rien à dire. C'est vraiment impeccable et honnêtement, je ne connaissais pas Mastercraft. Pas plus que ça. Et ouais, franchement, je commence à devenir fan d'eux, quoi. Donc, je vais vous la monter et puis après, je ferai l'analyse finale devant vous. Et voilà, la statue est montée. Je ne vous cache pas que j'ai eu vraiment la tremblote quand j'ai mis les jambes parce qu'il faut vraiment un tout petit peu forcer. Sachant que la résine, elle a très peu de flexibilité. Vraiment, j'ai vraiment tremblé pour la mettre et je pense que je ne vais pas la sortir, en fait. Je vais la laisser comme ça. Enfin bref, toujours est-il que voilà comme elle est une fois qu'elle est montée. J'ai une chose aussi spéciale que je n'ai pas dit tout à l'heure. La statue sans l'une pièce. Ça, quand ils font ce genre de choses, j'adore parce que du coup, on ne voit pas de jointure, on ne voit rien, quoi. C'est vraiment un bloc. Ou alors, c'est super bien collé. Peut-être, je dirais, peut-être aller au niveau des bras ici. Il y a peut-être éventuellement un montage qui a été fait en fabrication, mais on la reçoit entière, quoi. Donc, il n'y a aucun risque qu'on la casse et tout. Pour la taille, ça, j'ai vu, c'est 20 cm de largeur sur 39,7 de hauteur. Alors, voilà. Une fois qu'elle est sur son socle, j'ai peut-être un petit regret personnel. Mais après, je pense que j'en demande peut-être un peu trop. C'est que, si vous regardez bien, Jack Skellington n'est pas du tout à l'échelle de la montagne, bien évidemment. Sinon, je pense que la statue aurait été genre 10 fois plus grande. En tout cas, la montagne aurait été 10 fois plus grande pour que Jack puisse correspondre proportionnellement à la statue. Mais toujours est-il que, malgré tout, ça reste quand même hyper classe. Ça reste hyper beau comme statue. C'est fin. Ça prend de la hauteur. C'est hyper équilibré. Voilà. Le haut et bas est super bien équilibré. C'est impressionnant. Les peintures sont très belles. Tout est respecté. Je regarde. Il n'y a aucune rayure. Je n'ai rien. Tout est propre. Nickel. Voilà. Alors, le prix, moi, je l'ai trouvé à 260 euros. J'ai un petit regardé sur un petit peu sur tous les sites et les revendeurs que je connais. On est à peu près à ces prix-là. À 10 euros près, un peu plus dessus, un peu plus dessous. Mais on est autour de ça. Allez, 260 euros comptés pour cette statue. Sachant que, bien évidemment, dans le marché des statues, il y a toujours, selon la rareté, ça peut monter et descendre. Mais en tout cas, les prix de base, c'est ça. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé, que vous avez kiffer la présentation de cette statue. Si jamais vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas. Mettez-les dans les commentaires juste en bas. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce. Ça fait toujours du bien à la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Je vous retrouve très bientôt. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.